Le chant Alors vous savez que dans la Torah il faut chanter le chant, c'est quelque chose de très important. C'est extraordinaire de voir ce peuple d'Israël qui chante, qui chante. On a très rarement vu encore aujourd'hui des gens en repas du Shabbat, toute la famille chante, avec les habitants on chante. On chante le vendredi soir, on chante le samedi matin, on chante le jour de fête. On chante à la synagogue, le chant. Au point où il y avait un rave qui disait, qui a entendu un chazan magnifique, qui a dit qu'il était prêt, je ne sais plus quel rave c'était, on va dire que c'était le ratam sofer, je ne crois pas trop, mais c'est un très grand rave, qui disait, on raconte dans son nom, qu'il avait entendu un chazan chanter, qu'il a dit qu'il était prêt à donner la moitié de son savoir, la moitié de sa Torah, pour être capable de chanter comme ce chazan. Donc le chant est un keli, est un instrument spirituel qui peut monter très très haut, certains disent qu'il peut nous faire monter jusqu'au kisse akavod, jusqu'au trois trônes de la gloire. Alors c'est quoi chanter ? Alors il y a trois dimensions dans le chant, que j'aimerais vous faire partager quand on regarde un peu les textes, il y en a sûrement d'autres, mais en tous les cas j'en ai découvert moi trois. Le premier notion de shira, shira, shir en hébreu c'est un rond, c'est un igoul, un rond, ça veut dire quelqu'un chante quand il a compris que tout est à sa place. Il fait ce qu'on appelle en français faire le tour des choses, c'est-à-dire à un moment donné tout est rédimé, tout est à sa place, tout est compris, tout est impeccable. C'est-à-dire que quand le peuple d'Israël par exemple a chanté, quand la mer rouge s'est ouverte, il a chanté ensemble, ils ont compris à ce moment-là que toutes les souffrances de l'Egypte, quand ils ont vu l'Egypte qui était la puissance mondiale la plus phénoménale, s'écrouler à leurs pieds et que toutes les richesses d'Egypte ont été données au peuple d'Israël. Et qu'ils ont été arrachés du peuple le plus puissant de la terre, d'une civilisation où jamais un esclave n'avait pu se sauver de là-bas, que 3 millions de personnes ont pu se sauver. Ça a pris une telle dimension qu'ils ont compris le sens de tout, de leur souffrance, de l'esclavage, de l'amertume. Tout était à sa place, tout était compréhensible. À ce moment-là on chante. On chante parce que c'est toute l'existence qui s'inscrit dans le sens. En d'autres termes, le champ, qu'est la notion du Eagle, c'est quand on est capable de prendre l'existence, c'est-à-dire le réel, ce qu'on a vécu, et de le transformer en enseignement. En enseignement, ça devient quelque chose qui me parle, qui fait sens, c'est plus obscur, c'est plus incompréhensible, c'est plus accepté de façon tacite parce qu'on ne peut pas faire autrement. Non ! Ce sont des éléments d'intelligence. Quand la réalité, la vie, l'existence, les événements, les phénomènes se traduisent en lettres d'intelligence qui disent quelque chose, qui me font comprendre quelque chose, à ce moment-là, la personne chante. Pourquoi ? Parce que le champ, c'est la totalité. C'est la totalité, c'est quand j'ai tout, la totalité est restituée à elle-même. D'ailleurs, c'est extraordinaire de voir ça, puisque Isaac, c'est que dans la foi, le brisque rouvre, on a posé la question, on a dit, est-ce que c'est quoi la Emouna ? La Emouna, ça ne peut pas être de croire que Dieu existe, parce que ça, c'est du Sechel. C'est quelqu'un qui ne croit pas que Dieu existe, un fou, dans la mesure où le monde ne peut pas avoir été créé tout seul, c'est une évidence. Ce n'est pas notre sujet du tout, mais de croire que le monde a été créé tout seul, c'est une idiotie, vraiment une idiotie, puisque statistiquement, ça représente à croire qu'il y a eu des milliards de milliards de coïncidences, c'est n'importe quoi. Donc, ce n'est pas ça la Emouna. Alors, c'est quoi la Emouna ? La Emouna, c'est quand je ne comprends pas. Quand je ne comprends pas, je ne comprends pas. Dieu, je sais qu'il a créé le monde, mais je ne comprends pas pourquoi 2 millions d'enfants sont morts à Auschwitz. Donc, il faut que je croie qu'il y a un sens qui me dépasse. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui se font assassiner dans la rue, je ne comprends pas pourquoi un enfant souffre, je ne comprends pas. Et je ne pourrais jamais comprendre, c'est trop, trop, ça me dépasse. Mais bon, Emouna, Emouna, Dieu préserve, je ne dis pas que c'est... je ne critique pas, parce que c'est Dieu qui fait tout, il sait ce qu'il fait, moi je ne sais pas. Donc, la Emouna, elle n'est pas sur le fait que Dieu a créé le monde. La Emouna, elle est sur Tzadik Veralo. Que le Tzadik, il a mal, et que Rasha, et des fois le contraire, comment ça se fait que cet affreux Jojo, il a le bonheur absolu ? Tu vois, ce Tzadik, sa femme lui fait la tête, il casse le balai sur la tête, ses enfants tournent mal, il n'a pas d'argent, il est malade. Il meurt prématurément, et l'autre, Rasha, qui fait que des avérotes, que des éblances broufes, que des horreurs, sa femme est merveilleuse, ses enfants sont super bien, il a de l'argent, il est en pleine santé. Ça ne va pas du tout, je ne comprends rien. Et Mouna, je ne comprends rien, il a un sens qui me dépasse. Bon, certains diront, je ne sais pas, chacun fait sa petite salade, après la mort, le Tzadik est plus récompensé. Comme la Gmaraya dit, ce n'est pas une salade, la Gmaraya dit que le Tzadik, il souffre ici pour le faire payer, c'est faux dans ce monde-ci, et le Rasha, il a sa récompense ici, comme ça il pourra être fini comme il faut, après sa mort. Bon, c'est des explications qui nous font comprendre, mais des fois on dit, mais un enfant qui souffre, toutes ces explications, ça ne me donne rien du tout. Donc, et Mouna, or, Isaac, et Abraham, quand ils ont été faire le sacrifice de tuer l'enfant, quand on demande à son père de tuer son fils, son fils unique, au sens de l'élection, il avait Ishmael, mais au sens de la continuation de la Torah, il n'y a rien de plus absurde que ça, il n'y a rien de plus absurde que ça, que de demander à quelqu'un qui a bâti toute son existence, sur la fidélité à Dieu, sur la contestation, le combat contre les sacrifices humains. Et Dieu m'a dit, tu vas faire exactement le contraire, tu vas tuer, tu vas tuer ton fils qui était contre toute la religion d'Abraham, et en plus tout ton avenir va être brûlé. Bon, alors là, on devrait être dans la Hémouna. Non, on dit qu'Abraham et Isaac, à ce moment-là, Israël, ils ont les deux chanté. Ils ont chanté, comme les saints des Juifs, les Kedoshim, qui en France, quand les chrétiens y marchaient même, prenaient des villages entiers, en les obligeant pendant les croisades à se convertir, apostasier, à renoncer au judaïsme pour devenir chrétien, et eux, refusant, marchaient ensemble, ensemble, des villages entiers, et chantaient Dieu le Hallel, et se jetaient dans le feu, plutôt que reniaient Dieu. S'ils chantaient, c'est qu'ils comprenaient. Il n'y a pas de chant sans le Igoul. Igoul, c'est la totalité, je comprends tout. C'est qu'il soit arrivé à un niveau de clairvoyance, que tout est pour le bien. Dieu m'a demandé de vivre 30 ans, 40 ans, 50 ans, et maintenant je vais pouvoir mourir, comme Rabi Akiba, je vais pouvoir mourir en Kiddushachem, il n'y a rien de plus beau, je suis super content. Je comprends, j'accepte, tout va bien. Cette ville-ci, c'est, bon, plus tard, c'est beaucoup plus immense. Donc, Abraham et Isaac sont arrivés à un niveau de conscience que le sacrifice était très bien. Mais alors là, on ne comprend pas quelque chose. C'est comment ça se fait que Moshé Rabbeinu, on dit la seule chose qu'il n'a pas compris, c'est Tzadik Veralo, Vera Shavetoblo, que Maran Ambrachot, alors quoi, Moshé Rabbeinu, il serait moins que Yitzhak et Abraham ? Ce n'est pas possible. Moshé, c'est le plus grand. Pourquoi il n'a pas chanté, lui ? Pourquoi il n'a pas chanté ? Alors, regardez ici, comme c'est fin. C'est que le Tzadik Amitim, la métaphysique, la compréhension ultime des choses, il l'applique à lui-même, pas aux autres. C'est-à-dire qu'Abraham et Isaac, c'était les seuls juifs, on va dire, de l'époque. Ils étaient avec Hachem. Tout ce qui leur arrivait, c'était très bien. Pourquoi ? Parce que, voilà, c'était dans la métaphysique, la vérité. Ils comprenaient que tout avait un sens. Et donc, tout va bien. Moshé Rabbeinu, il comprend bien entendu que tout avait un sens. La réponse que l'Agmar a dit, que le Tzadik, il souffre parce qu'il faut lui faire payer ses fautes d'ici bas. Et le rachat, il jouit de ce monde d'ici bas parce qu'il faut lui donner sa récompense d'ici bas. C'est tellement simple que c'est évident que Moshé l'a compris, ça. Mais Moshé ne peut pas se satisfaire d'une réponse philosophique, métaphysique, même, qui fait du sens quand il voit un enfant souffrir, quand il voit l'autre souffrir. Par rapport à lui, aucun problème. Il ne peut pas chanter. « Az, Yashir, Moshé ! » Certains disent que c'est au futur. « Az, Yashir, au futur. » Quand Moshé reviendrait, qu'on pourra tout comprendre. Qu'on pourra dire « Bahourde ». Là, aujourd'hui, on dit « Bahourde, on a eu un émet sur le malheur. » « Vesherchiano, v'a tov et amétiv sur le bien. » Au temps du Mashiach, on dira « Shechiano, a tov et amétiv sur tout. » « Az, yashir, Moshé ! » Mais c'est vrai qu'il a chanté, parce qu'à ce moment-là, c'était une totalité. Mais le chant total, global, il ne pourra pas. Parce que Moshé, c'est le émet et le chesed. C'est le émet et la hanava. C'est les midotes et la Torah en même temps. Donc, Moshé ne peut pas se satisfaire d'une réponse métaphysique quand l'autre souffre. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire qu'il y a une tension chez le tzadik, perpétuelle, entre le chant, qui est le rond, et la flèche, qui est la question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le rond, il comprend tout. Tout a un sens. Mais la brutalité du contact avec l'autre qui souffre fait exploser la réponse métaphysique et me fait pleurer. Me fait que je ne comprends pas pourquoi cet enfant souffre. Je sais qu'il y a un sens, mais je ne veux pas l'accepter parce que je suis en empathie avec lui. Je suis avec lui. Et c'est ça, le tzadik. Le tzadik, c'est celui qui est dans cette tension perpétuelle entre la vérité et la charité, entre le émet et le rahamim. Et quand il vit cela, le émet devient d'autant plus fort parce que le rahamim alimente la réflexion. Et le émet, la vérité, donne des perspectives au rahamim qui ne sont plus de l'ordre du psychologique. Du genre, je souffre parce que tu souffres. Je souffre parce que quand je vois quelqu'un souffrir, c'est moi qui ai peur de souffrir. Je souffre parce que j'ai peur de souffrir aussi, etc. On est en psychologique, en psychanalyse. Non ! C'est une souffrance qui est liée à la vérité. C'est ces deux dimensions qui font que le tzadik a une vraie intelligence. et une vraie souffrance. Donc, le premier niveau du chant, c'est la notion de totalité. La deuxième notion du chant, c'est que quand la Torah chante, alors, on n'est plus dans un discours, on est dans un discours où ce n'est plus moi qui parle, mais la Nechama. C'est-à-dire que le chant a la capacité, pour ceux qui savent vraiment chanter, on parle vraiment du chant mystique, du chant Torahique, celui qui sait chanter de façon Torahique, alors, à ce moment-là, le chant, c'est la capacité, c'est le deuxième niveau du chant, c'est la capacité de communiquer avec Dieu au-delà de la pensée, au-delà de la parole, avec la Nechama, puisque c'est une pure vibration de l'âme. C'est pour ça que le chant peut arriver jusqu'à qu'il s'est à Kavod, parce que le chant est lié à la voix. La voix est avant les mots. Il faut bien comprendre ça. Les mots, c'est des anges. Les anges ont été créés le deuxième jour. La voix, c'est le reflet de l'âme. Le l'âme a été créé le premier jour. C'est-à-dire qu'il y a un son qui sort de l'âme qui est plus originel que la parole. Or, un vrai chant, c'est un chant qui exprime le chant de l'âme, le sang de l'âme, le saignement de l'âme, la lumière de l'âme. Un niveau de perception que les mots ne peuvent pas dire, parce que c'est au-delà des mots, au-delà de l'intelligence. On est dans la sphère du kéter, dans la sphère de la volonté pure, avant toute intelligence. Et donc on est ici, dans une notion, quand tu chantes, tu es comme dans une renaissance, tu touches à ce que tu étais avant de naître. Tu touches à ce que tu étais avant de parler. Tu touches à ce que tu es fondamentalement. C'est pour ça que le chant amène une expiation. Une capa. Pourquoi ? Parce qu'il te fait toucher à quelque chose qui est préhistorique, qui est avant ta propre histoire, avant tous les aléatoires de la vie, qui est avant tout ce qui vient masquer le sens ultime de ta vie. Le chant te fait toucher à l'essentiel de ton âme. D'où l'extraordinaire nécessité. On remarquerait qu'on chante très peu. En Chol, on chante très peu dans la Torah, on ne dit pas Chir Amalot, par exemple, quand ce n'est pas Shabbat, quand ce n'est pas Yom Tov, quand ce n'est pas les fêtes. On dit que c'est qu'on chante quand c'est des événements comme les fêtes ou peut-être aussi les mariages, les cirques, quand on est à un moment de fusion avec Dieu, de grande exaltation, qui permet à la personne de s'arracher de la mécanique de l'être, de la logique des mondes, pour rentrer dans ce qui est avant le monde, qui est la notion de la musique de l'âme, le chant de l'âme. Et la troisième dimension du chant, c'est que le chant, c'est un discours du point de vue, non pas du point de vue du, presque du créateur. C'est-à-dire que le chant est prophétique. Quand je chante, ce n'est plus moi qui chante, c'est le chant qui rentre en moi. Il y a dans l'expérience du vrai chant, je parle du vrai chant, une expérience de prophétie, un petit peu de prophétie. C'est-à-dire que je suis investi d'une parole qui est universelle, qui n'est plus ma parole, qui est la parole qui dit la parole, la parole qui dit la chose en soi. Quelqu'un qui chante vraiment peut arriver à des niveaux de compréhension qui sont la compréhension en soi, qui échappent aux paramètres de ma compréhension subjective. C'est quelque chose qu'on appelle la prophétie, c'est-à-dire le fait que le chant est comme une sorte de corde qui permet aux oiseaux de feu de l'intelligence de se poser dessus. Je suis visité par l'intelligence quand je chante. Alors que quand je parle, je produis l'intelligence. C'est le lieu de l'inspiration. L'inspiration où se déposent les idées divines. Donc chanter, c'est essentiel. Et il y a une autre dimension, mais qui n'est pas l'essence du chant. C'est que le chant, très souvent, se fait à plusieurs. C'est une idée universelle, du dépassement de l'ego. Le chant ensemble, c'est un chant de... On retrouve la base identique dans chaque humain, dans chaque juif, qui est la ligne pure de l'origine de la Kedusha, de la sainteté du peuple juif. À l'Eva et à l'Eno, qu'on puisse chanter des chants plus beaux et plus célestes pour s'approcher de Dieu. Amen, qu'il y a son.